Chevaux. Nos deux héros, Trinity et Terence, les deux jeunes gens qui se rencontrent et tombent amoureux, voyagent à cheval. D'abord une charrette, une roulotte tirée par un cheval, et puis ils sont à dos de cheval, le cheval de Trinity qui est rome et qui a des chevaux comme beaucoup de personnes d'origine rome. C'est un moyen de transport que je trouvais totalement romanesque dans la perspective de les plonger dans la sauvagerie et d'en faire un couple nomade reconnecté avec les animaux, avec la nature. Et voilà, Trinity adore les animaux, elle adore son cheval, son chien qui est là aussi. Donc voilà, leur errance amoureuse sera sans cesse accompagnée par des animaux. Nature. Presque chaque fois que j'écris un roman, la nature occupe une place très très importante, c'est comme une sorte de personnage en fait. Et ici, ça sera un havre pour ces deux jeunes gens qui sont chacun en quête de liberté pour des raisons très très différentes. Évidemment, Trinity, on veut la marier de force. Terrence a une famille, un père maltraitant. Et ils vont s'échapper ou d'autres plutôt que dans la nature. C'est évidemment la sauvagerie leur ouvre les bras et leur apporte un havre et un refuge qu'ils ne trouvent ni l'un ni l'autre dans leur propre famille, en tout cas à ce moment-là. Rom. C'est une communauté qui me fascine depuis l'enfance, en fait, depuis ma plus tendre enfance, à la fois leur mode de vie, leur musique, le fait qu'ils sont les éternels réprouvés, exilés, chassés de tous les pays où ils sont passés. Ici, dans ce roman, j'ai eu l'occasion d'allier deux passions qui sont d'une part mon intérêt pour le peuple rome et d'autre part mon intérêt pour les îles britanniques. Et donc, comme il y a une importante communauté rome, enfin, elle fut importante, elle l'est de moins en moins, ces gens malheureusement abandonnent leur mode de vie nomade, ce sédentarisme. Enfin, ils sont encore présents en Angleterre avec une culture qui leur est très propre, un mode de vie qui est aussi très très singulier et qui est de nouveau très romanesque et qui est très très inspirant pour un romancier. C'est à la fois très traditionnaliste, disons un pied dans la modernité et un pied dans le passé, et ça me donnait l'occasion de créer un personnage de jeune fille en révolte, très fort me semble-t-il. Adolescence. L'adolescence est la période pour moi rêvée pour tomber amoureux. Enfin, voilà, c'est un cliché, c'est une véritable banalité ce que je dis là, mais en même temps, c'est tellement vrai dans la littérature. J'avais envie d'écrire un roman d'amour qui renoue avec les grands romans d'amour qui m'avaient complètement éblouie quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, notamment Léo Durlevant d'Émilie Bronte, qui a été écrit pas très loin de l'endroit où errent mes deux héros. L'histoire d'Itcliffe et Catherine, elle m'a complètement bouleversée et je pense que depuis lors, quand j'ai commencé à décider d'écrire, je n'ai eu de cesse d'avoir envie de raconter une histoire d'amour absolue entre deux jeunes gens. Et voilà, je me suis un peu mise sous l'aile des Bronte dont la maison n'est pas très loin et d'ailleurs mes héros y passent à un moment donné. Terrence connaît cet écrivain, a lu Léo Durlevant, donc voilà, je me suis beaucoup plu à donner cette référence et à les voir errer dans le paysage cher aux sœurs Bronte. Liberté. La liberté, pour moi, c'est une obsession. Elle traverse absolument tous mes livres, elle est présente chez énormément de mes personnages et ici, elle est vraiment au cœur de l'histoire. Il y a l'amour et la liberté puisque leur amour, dans mon histoire, l'amour entre Terrence et Trinity est interdit. C'est-à-dire, c'est une sorte de Roméo et Juliette contemporain. Ces deux jeunes ne sont pas du tout faits pour être ensemble a priori et d'ailleurs les familles ne le toléreraient probablement pas et donc ils doivent briser leurs chaînes, les chaînes qui les relient justement à leur famille, à leur milieu social, à leur histoire pour pouvoir s'aimer librement. C'est un grand pas qu'ils doivent franchir, qui est à la fois douloureux et à la fois totalement miraculeux. Quand on réussit ça si jeune pour aller vers la personne qu'on aime, c'est, me semble-t-il, un miracle.